salam aleykoum bonjour alors on va essayer de voir ce qu'on appelle la formulation de vêtres à de la partie lié à la partie lié à pratique et c'est un peu difficile de la faire à distance mais on va essayer alors qu'est ce que ça veut dire la formulation de vêtres la formulation de vêtres ans c'est de détecter de déterminer les composantes il ya un mètre cube de vêtres année chale diallo combien de ciment combien de sable et combien de gravier parfois le gravier comme le gravier g1 gravier g2 on suppose qu'il n'y en a deux types de gravier gravier la taille lié à la de plus grande taille g2 et gravier de petite taille g alors on doit déterminer des composantes être d'abord ce n'est chevaux chinois qu'est ce qui est demandé la formulation de le béton c'est en fonction de la résistance souveraineté et en fonction de de l'affaissement de la maniabilité il s'agit de définir en fonction de type d'ouvrage à réaliser les paramètres nécessaires à la mise en oeuvre du béton et à la stabilité à court et long terme de l'eau il ya les paramètres principaux l'exemple de la formulation il ya la valeur de la maniabilité demandée c'est-à-dire la fesse et la résistance de vêtres et les paramètres l'eau est la nature de ce moment le type de granulat et c'est alors un chauffe au chinois les données les biens mais un exemple on va on va travailler à l'exemple à ce qu'est ce que c'est quoi notre objectif l'objectif bien là c'est d'avoir le béton dévoi à la résistance il ya l'a 28 jours il ya 25 mégapascales ou la fesse mondiale au condamnage ou à ce qu'il ya les sens oui sont à d'abord le but bien le voir à dalle du but en point de point de vue résistance ou à d'aujourd'hui le but de point de vue maniabilité bach une vibration de l'air comme ça la ou une maniabilité de l'air de l'enroupage des armatures et le remplissage d'alcool savez je ne vois les données l'exemple on doit avoir une idée on doit savoir le ciment qu'on va utiliser la classe il ya là est ce que c'est cp g45 cp g55 cp g35 etc l'art de l'exemple n'a ya anna cp g40 on doit savoir aussi les données le diamètre il y a les granules et leur qualité et les granules à l'air ainsi c'est à me l'autre qu'il y a un diamètre d'y a l'eau et la qualité d'y a l'homme wach rouler wach concas merdo comme exemple n'a ya des max oua oua j'ai l'a dit la toute la même chose la même chose en ligne un diamètre maximal de grain derrière les graviers wach dit trente ans et de 5 mètres avec une qualité courante courante à l'année moyenne mais chez médiocre mais chez excellent au 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 qui co nann qu'on a l'artine le mode de vibration est ce que est ce que c'est à un qui aura une vibration faible, la puissante, etc. On doit avoir aussi l'idée, les courbes granulométriques, et bien les granulaires, les grandes. On suppose qu'on a, qu'on a d'exercice à l'aide, qu'on a trois types de granulaires, qui est le sable, qui est le gravier, le gravier G1, ou le plus petit, ou qui est le gravier le plus grand, ou G2. On doit savoir l'idée, la compacité. La compacité, il y a un pourcentage du volume de béton rempli par les matériaux secs. Vous savez, il y a un pourcentage de la compacité, il y a 0,83%, c'est-à-dire le reste, il est rempli par les vides, 17%. Les vides, par exemple, l'herbe. On doit avoir aussi l'idée, la densité, c'est bien les matriques, là, donc, c'est au lien ici, il y a 3,1, 3,1 chumon, mais il y a un pourcentage, c'est le casaf à un, donc, 3,1 grammes par centimètre cube, que vous avez dit. Alors là, 3,1 tonnes par mètre cube. Alors, il y a un donc, c'est l'unité de gramme par centimètre cube, alors là, tonne par mètre cube. La même chose pour les sables et gravettes. Alors, le travail, dans l'autre, c'est de déterminer la formulation de béton, C'est-à-dire combien on aura d'eau, combien on aura de simon, combien on aura de sable, combien on aura de gravier G1 et combien on aura de gravier G2, le volume de bête. Vous savez ? Alors, en tout cas, nous avons l'affaissement en fonction de la vibration conseillée, etc., les utilisations de dialogue. On va commencer par sigma prime 28. Qu'est-ce que ça veut dire, sigma prime 28 ? C'est-à-dire que c'est la résistance moyenne en compression. La résistance moyenne en compression est supérieure de 15% par rapport à la résistance F628. Dernier, on aura F628. On va multiplier F628 fois 1,15. On obtient de la résistance moyenne de compression. Rache-le bien. On a fait l'exemple d'y en a, par exemple, en a, en a, F628, il y a 25 mégapascales. 25 mégapascales fois 1,15. Attends, on a 28,75 mégapascales. Et donc, la résistance moyenne d'y en a, qu'on va utiliser avec le calcul, il y a 28,75. Mais-y. On va voir comment on va utiliser la valorité. Voilà, ensuite, le choix de ciment, il y a la classe de ciment, etc. La classe de ciment, il y a le type de ciment, il y a le type de ciment, c'est 45 mégapascales. Il y a comment choisir le diamètre maximal en fonction de l'espacement entre les armatures. Voilà, pour ne pas avoir le blocage de mouvements, les grains dans le coffrage. Il y a le diamètre, il ne doit pas mettre la même dépasser EV, qui est l'espacement vertical entre les lits d'armature, etc. Il ne doit pas dépasser l'enrobage, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on va déterminer d'abord le rapport CE. Qu'est-ce que ça veut dire le rapport CE ? C'est-à-dire le rapport entre le ciment et l'eau. C'est parce que la détermination d'y a le ciment, il a une relation très étroite avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une relation très étroite avec l'eau. Donc, on va multiplier fois la résistance, la classe de ciment, il y a un diamètre 45, multiplié fois C sur E, C sur E, il y a la quantité de ciment, on voit le poids de ciment, on a le poids, il y a le moins 0,5. Alors, cette relation va nous permettre de déterminer quoi ? Elle va nous permettre de déterminer C sur E. C sur E. C sur E, c'est C sur E. C sur E, c'est C sur E, mais c'est C sur E. On va déterminer. Pour déterminer le C sur E, on doit avoir besoin de la résistance moyenne, il y a 22.75, de la classe de ciment, la classe de ciment, il y a 45 Mp. et Sj. J est un paramètre qui fonctionne par les granulats. On va voir comment on détermine le coefficient J. Le coefficient J a une relation avec la qualité des granulats, excellente, courante, moyenne et passable. Et il a une relation avec la dimension maximale des graines. Quelle est ce que nous avons ? Nous avons une qualité courante. Nous avons la valeur d'avoir soit 0,45, soit 0,50, soit 0,55. Nous avons une relation avec le diamètre de la fin ou le moyen ou le gros. On va voir ici. Donc on remarque qu'on a choisi par exemple, D-max 31,5. Alors, 31,5, alors on va utiliser la valeur 0,5. Il y a une valeur de 0,5, une valeur de 45 MPa, une valeur de 20 MPa, une valeur de 2,75. Alors, on obtient C sur E, C sur E, 1,78. 100 unités. C'est un poids divisé par un poids. Et on a obtenu il y a un poids. Et le poids divisé par un poids divisé par un poids divisé par un poids, pour être compréhensible. Alors maintenant, on va utiliser la relation qui vous a trouver la quantité de C et la quantité de E, la quantité de C et de E. On va voir la relation entre trois choses, entre l'affaissement et entre C sur E et entre le dosage en 6 mots. Je ne vois pas le paramètre de recherche, le dosage de 6 mots. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'affaissement et on a C sur 1. On va voir les données de l'exercice de l'honneur. On a l'affaissement à 8 cm. On a C sur E, 1,78. Voilà. On a l'affaissement à 8 cm. On a l'affaissement à 1,78. Il y a à peu près 1,8. Alors, on a l'affaissement à 8 cm. Il y a quelque chose sur le courbata en rouge. Il y a un dessous de cette ligne. Alors, on prend par exemple 300. Il y a à la ligne de c'est pour 350. Il y a à la ligne de c'est pour 400. Il y a à la ligne de c'est pour 350. Alors, on va par exemple prendre 360. Vous savez ? Alors, le dosage de ce béton en ciment doit 360 kg. Bien. En utilisant le rapport à l'Ada, on va trouver 200,2 litres. Et on sait que la masse volumique de l'eau, il y a 1 kg de l'eau sans volume. C'est 1 litre. Donc, puisqu'on parle en général concernant l'eau en litres. Alors, au lieu d'utiliser le kilogramme, on va utiliser le litre. Il y a à la ligne de c'est pour 200,2 litres. Donc, la masse volumique de l'eau, il y a à 1 kg sans volume, soit 1 litre. Il y a à la ligne de c'est pour 200,2 kg. Il y a à la ligne de c'est pour 200,2 litres. Alors, on a trouvé d'abord le dosage de l'eau et de ciment. Il nous reste les granules. Alors, avant de faire ça, il y a à la ligne de c'est pour la correction. Je vais partager avec vous le document. Il y a quelques valeurs minimales en général. Il y a une correction sur le dosage de la pâte en fonction du D-Max. Alors, si on a D-Max qui est 20 cm, on n'aura pas besoin de faire correction. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de correction. Mais là, on n'a pas 20 cm, on a 31,5 cm. C'est-à-dire qu'on va faire une correction de moins de 4 %. C'est-à-dire qu'on diminue la quantité de ciment de 4 % et on diminue la quantité de l'eau de 4 %. Alors, il y a une correction de moins de 4 % pour C et E. Alors, c'est 346, mafra-ci, 346. Et l'eau, il y a 194, mafra-ci, 200. Vous savez ? Et voilà. D'abord, on a le dosage de ciment et le dosage de l'eau. Voilà, le dosage de ciment et le dosage de l'eau. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ces valeurs. Ils ont maintenant les valeurs qui sont là. 346 et 184. D'accord ? Maintenant, il nous reste les granulaires. Vous savez ? Alors, pour les granulaires, on va utiliser les courbes granulométriques. Vous savez ? On va voir ce qu'on va voir. On le voit là. C'est la figure qui représente plusieurs courbes granulométriques. Voilà. D'abord, on représente la courbe l'eau optimale. C'est une courbe qui n'est pas réelle. C'est une courbe qui contient le sable, le gravier G1 et le gravier G2. Alors, cette courbe, c'est celui qu'on va rechercher. La courbe qu'on va dessiner d'abord. On voit cette courbe. Alors, voilà. Cette courbe, on dit que la couleur est mauvaise. C'est la courbe. Il fait trois points. Je vous montre trois points. Il fait deux, six. D'abord, c'est ça. Le premier point, c'est le zéro. Le dernier point, c'est le Dmax. Vous voyez, il y a des ordonnées de 100%. Il y a des abscisses, il y a des Dmax. Dmax, c'est la courbe, il y a 31,5. C'est pas 31,5. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis. Parce que le changement de la courbe, il n'est pas linéaire, uniforme. Par exemple, il y a des distances 0,0, 0,0. C'est la distance. Mais si on a des distances qui sont ici, il y a 20, 25. C'est la courbe. déterminer x via le point intermédiaire et y du point intermédiaire. Alors, pour x, si dmax est inférieur à 20 mm, alors qu'on prend le x on voit la moitié dmax. Ça fait. Mais on n'a pas ce cas là. On a de l'eau, quand il y a dmax, est supérieur au 20 mm. Alors, il y a de l'eau qui a mis le module de x où le module dldmax est de 38 sur 2. Donc, le module, il y a de la courbe. On va le voir. Le module, il y a des valeurs utilisées là. On a un diamètre de 31,5. Le module de l'image, il y a de 46. Donc, 46 plus 38 plus 38 là, plus 38 sur 2. il va nous donner un peu 46, voilà, 43, je crois. 43. On va vérifier. Alors, il va nous donner 42. Il va nous donner 42. Voilà, x. Alors, voilà, x. C'est cette valeur-là. D'abord, on doit déterminer y. On doit déterminer y. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir ? Pour y, il y a 50 moins le racine de 1,25 dmx, dmx, il y a 30 et 1,5 plus k'. Il y a 3 paramètres k, k, s et k plus 60 des valeurs les moins correctives. En général, y, 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 et, y, 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 la vibration, je vais faire le normal poussant, et en fonction d'il, je vais rouler, concasser, rouler, concasser, et en fonction d'il le dosage. Par exemple, nous avons le dosage à peu près de 3,50, il est quand nous avons la vibration normale, il est quand nous avons les granules à rouler, il est quand nous avons un K, il y a 0. Donc, ensuite, il y a K, S, il y a 6 fois le module de finesse, moins 15. On va voir après, le rappel, le module de finesse, le module de finesse, en général, qui compte 2,3, 4, quelque chose comme ça, alors, il va nous donner, si on a 4 ici, ou la 3,5, par exemple, 3,5 fois 6, il va nous donner 21, K, et ça consiste à 6. Au K, P, 4 compte, soit plus 5, soit plus 10, fonction de la plasticité, de toute façon, en général, Y, il est un peu proche de 50, 50 et quelque chose, ou bien 40 et quelque chose. On suppose que, quand je vous fais de la figure adhérent, le module de finesse, Y, pour eux, un domaine Y, c'est à peu près quelque chose qui est très proche de 50. Donc, voilà. Alors, on prend Y, 50, Y, X, J, 42, alors, voilà le point intermédiaire. Et on dessine la ligne, d'abord ici, et d'abord ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on décide ? On doit avoir les données liées les courbes granulométriques liées les trois granulaires, le sable, le gravier J1 et le gravier J2. On suppose que, cette courbe, le sable, l'emplacement, liées les sables, cette courbe, le J1, un, un, de la courbe, le J2. J2 a un dos de diamètre plus important, plus grand. Bien. Mais-y. On a tracé trois courbes granulométriques liées les trois granules. Ensuite, on fait la liaison entre, maintenant, la courbe à la. Ah, la courbe à la. On va faire la liaison entre 95%, 55% et 5% de celui-là. 5% de celui-là. Alors, la liaison entre ce point-là et ce point-là. Et on trouve une intersection. On fait la même chose entre la courbe de J1 et la courbe de Gilles. 95% et 5% on trace et on trace et on trouve une troisième, une deuxième intersection. Vous savez ? Alors, les deux intersections, qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Au-dessous de la première intersection, c'est le pourcentage des sables. Entre la première intersection et la deuxième intersection, voilà, c'est le pourcentage de J1. Et entre la troisième, deuxième intersection et la fin de la courbe, c'est le pourcentage de J2. Et le pourcentage de J2, il va être sous les granulats. J2, il va prendre à peu près 46-48 quelque chose comme ça. Et le gravis vient, il va prendre entre à peu près 46-60 quelque chose, à peu près 16, quelque chose comme ça, 16%. Et on a un de la 35-36, à peu près 36 pour le sang. Vous savez ? Si on a un volume de granulat déterminé, le volume de sable, il va prendre 36%, d'après les groupes électriques, J1, il va prendre 16%, et J2, il va prendre 48%. On doit savoir maintenant le volume total des granulats. Pour avoir le volume total des granulats, on va utiliser la valeur de compacité. Le béton est compact de 0,83, c'est-à-dire 83%, c'est-à-dire un mètre cube, il est rempli 0,83, c'est-à-dire 17% que l'on fait. À 0,83, il y a les granulats, les trois granulats et le ciment, les matériaux secs, les granulats et le ciment. La sonde des granulats, la sonde des ciments va 0,83. C'est-à-dire le volume rempli 1 mètre cube de béton. Il y a le fàrgat, le fàrgat, il y a 0,83. C'est-à-dire que le fàrgat, c'est-à-dire le ciment et le granulats. Le ciment, c'est-à-dire le ciment, c'est-à-dire la masse de 346 kg. Et on a la masse volumique de ciment, la masse volumique de ciment, il y a 3,1 tonnes par mètre cube, c'est-à-dire 3100 kg par mètre cube. En fonction de la masse volumique de ciment et la masse de ciment, on va trouver que le volume de ciment est 0,1 0,112 mètre cube. Alors, on va enlever 0,112 mètre cube dans le volume total de béton compact. Il va nous rester le volume du granulat. Et dans le volume du granulat, on va 0,718 mètre cube. Avec le 0,718 mètre cube, il va être partagé dans les trois granulats en fonction du pourcentage et on va trouver en fin de compte que le sable va y avoir 0,115 mètre cube. C'est-à-dire 258 litres. G1, il va prendre 115 litres et G2, il va prendre 345 litres. Voilà. J'espère que vous allez comprendre l'explication.